Bien, ce qui me semblait important pour tout le monde, que ce soit pour les viewers et pour les joueurs, et même pour moi d'ailleurs, ce qui me semblait important c'était de faire un résumé du contexte dans lequel le scénario se déroule, puisque j'ai voulu placer l'histoire dans une intrigue, on va dire, géopolitique. Puisque l'enjeu, c'est quand même finalement l'expansion d'un territoire. Donc nos héros ici présents sont les diplomates attitrés, on va dire, les émissaires diplomates d'un seigneur qui s'appelle Le Seigneur, c'est très original, en vérité les personnes ne connaissent son nom, et l'homme se fait appeler Le Seigneur, en référence à son propre passé militaire que vous découvrirez au fur et à mesure des séances. Et ce qui est important à souligner ici, c'est que ce territoire, son territoire est en place de s'étendre, et que nos héros ici présents sont les acteurs de cette expansion. Sans eux, sans eux, le territoire risque de ne pas s'étendre autant qu'ils le devraient. Et donc ils ont une lourde responsabilité sur les épaules, qui est quand même celle de la réussite de leur seigneur. J'espère qu'ils en sont conscients. Oui. On dit oui, maître. Maître de jeu. Alors, je l'ai fait une belle carte, mais ça, je doute que vous puissiez en profiter tous. Mais je l'ai partagé avec mes joueurs sur le Discord. On peut la zoomer à volonté, normalement c'est lisible. Donc je l'invite à la consulter pendant que je fais ce petit résumé. Et donc nous, voilà, nous sommes au sud du continent d'Alancia. C'est un des trois continents de l'univers dans lequel on joue. Au centre de la plaine du Bronze, un vaste pays chaud traversé par les steppes et la savane, et par endroit, pardon, Valonnais. Elle est longée au sud par les hauts du lion, des montagnes, qui la séparent aussi de la plaine du fer de hache et des jungles de la nuit hurlante. Et au-delà encore de ça, nous avons le territoire marécageux de nos chers hommes lézards, dont on reparlera. Donc au sud-ouest, par contre, elle est bordée par la plaine des eaux, et l'or sauvage à dos de dinosaures, très charmant. Et au sud-est, par la nation marchande du Chabac. Alors très très vaste, la plaine du Bronze, elle s'ouvre au nord sur le plat pays, une autre région, dont on parlera peut-être pas, qui se trouve en plein cœur du continent. Et elle se laisse fouetter par les eaux tumultueuses de la baie des tempêtes, tout au sud-ouest, au sud-est, pardon, et possède donc la côte la plus longue sur la grande mer des Perles. Donc une région qui touche à beaucoup d'autres régions, qui, bon, il y a des montagnes d'un côté, des jungles, une autre plaine, la mer, tout ça, donc c'est une région qui, finalement, est géographiquement assez riche et connectée à pas mal d'endroits du continent. C'est une large portion du centre du continent. Et donc depuis deux ans maintenant, la plaine du Bronze est remuée par les guerres et les changements de frontières récurrents qui en découlent. Face à l'expansion menaçante des hommes lézards, un homme, abbé influent du clergé de Unnina, le dieu des chevaux, et qu'on appellera d'ailleurs bientôt le cheval rebelle, cet abbé, s'inquiète de la situation. Incapable de rester spectateur devant les seigneurs de la plaine aux bras croisés, il choisira de se rebeller contre son suzerain, Vimis le Jeune, afin d'en prendre la place et ainsi décider d'un avenir meilleur. Et pour cause, dans l'hypothèse où les hommes lézards voudraient passer par la plaine pour envahir le reste du continent, force sera de constater que nul autre que lui n'aurait eu assez de courage ou de présence d'esprit pour leur barrer la route. Pas même Talgan le petit duc, retranché dans ses montagnes, avec sa légion de nains, ni Circass, le mercenaire homme-chat devenu roi, ni Tadoss, le demi-sauvage mangeur de charognes, ni même Wultan, le nomade fou demi-orque, et encore moins Vimis le Jeune, encore plus ramolli que l'ancien. Et soulignerons que Vimis le Jeune, c'est bien le suzerain de l'homme qui s'est rebellé. Et donc, sachant cela, l'abbé rebelle cherchera le soutien militaire et spirituel de ses confrères. Quatre abbayes incontournables répondent à son appel. Elles sont respectivement dédiées au culte de Unnina, dieu des chevaux, Rogar, dieu des lions, Galana, déesse de la fertilité, et Suc, dieu des tempêtes. Leur alliance, célébrée le Flamdi 5 Célambre 280, tout à fait, est connu comme le pacte des bronzes. Les quatre abbayes y reconnaissent l'autorité souveraine du cheval rebelle, à condition qu'il leur accorde la même autonomie qu'avant, qu'il renonce à ses prérogatives cléricales, et qu'il détrône Vimis, son suzerain, sans oublier de mater ses partisans. Fort de cet exploit, l'ancien abbé rebelle endosse le sobriquet de seigneur, et entend désormais inculquer au potentat voisin sa vision d'une nation stable, seul obstacle crédible face à la malfaisance des rois lézards et de leurs éminences grises, les sinistres prêtres bicéphales. On apprendra des choses sur les hommes lézards, mais c'est encore trop tôt. Et donc, notre seigneur ici, vous l'avez compris, c'est l'employeur de nos héros ici présents. Et donc, le domaine seigneurial du seigneur comprend actuellement les quatre abbayes susmentionnées, qui sont en fait de grands exploitants agricoles et administrent aussi de nombreux hameaux. Et il comprend aussi le territoire de Vimis, bien entendu, et de ses barons les moins influents. De leur côté, ses vassaux et partisans les plus fidèles se sont réfugiés au nord, les partisans de Vimis, sous la férule vengereste du fameux Circas, l'homme-chat-roi, avec lequel Vimis partageait une philosophie de vie pour le moins épicurienne. Mais alors que le seigneur pensait subir les assauts imminents des partisans de Vimis sur le front nord, c'est à l'opposé, sur son front sud, qu'une menace inattendue surgit au milieu de l'été 281. Cracos le Sandant, chef crâneur et, pour le moins cocasse, prêtre de Styrax, dieu des Styracosaures, interpréta les mouvements géopolitiques du seigneur comme un danger aux portes de son territoire. Si bien qu'il monta contre lui une tribu sauvage des confins de la plaine des Eaux et attaqua à dos de dinosaures. D'os de dinosaures indisciplinés, faut-il le dire. Caractéristique notable dont le seigneur tira un net avantage puisqu'il retourna sans mal la cavalerie lourde contre ses maîtres. Heureusement, car il n'aurait pas pu assumer la guerre sur deux fronts en même temps. Et c'est bien là le problème qui va nous préoccuper. Donc, craignant cette éventualité, l'éventualité d'avoir deux fronts à soutenir, le seigneur n'a d'autre but que de lever les fonds qui lui permettraient d'entretenir une armée performante par la forge d'armes de qualité, l'engagement de mercenaires et de la promotion du métier de soldat. Ce pourquoi il envoie ses émissaires diplomates, vos héros et les joueurs, annexés pacifiquement à un premier territoire économiquement très actif et sans défense. la baronnie de Chastement, sise au pied des Hauts-du-Lyon, bordée à l'ouest par une communauté d'elfes des montagnes et séparée au nord-ouest des terres de Stubal-le-Mousseux, un chevalier vassal du Petit-Duc. Donc séparée par le bois sacré du loup noir. Oui, mes phrases sont longues, désolé. C'est bientôt la fin. Dépourvu d'oste, dépourvu d'armée régulière, la baronnie Chastement appartient au baron Ernest VI Chastelune, le dernier représentant mâle d'une lignée autrefois réputée pour ses ascendances divines. Outre ce fait notable, la baronnie est donc riche d'artisans spécialisés, doués dans leur art et le commerce extérieur. Leur sculpture d'ivoire, par exemple, étant connu jusqu'aux collines des confins et même dans la lointaine Arendtis, qui sont des territoires bien au-delà de l'Empire des Hommes Lézards. Et donc voilà où nous en étions la fois dernière. Je vais m'enrer toutes mes syllabes, je pense que je manque d'heures de sommeil. Et la bière ne m'a rien arrangé. Nous disions donc, la fois dernière, nous nous étions arrêtés devant le manoir de ce fameux baron Ernest VI Chastelune, puisque nos héros, mandatés par le seigneur pour annexer la petite baronnie, se sont précipités là-bas, dans le village principal de Chastepré, on pourrait qualifier ça de capital de la baronnie de Chastemont. Et ils y ont rencontré des villageois attristés, des villageois très attristés, par la mort, la mort subite et récente de leur très cher baron, Ernest VI, qui laisse donc deux charmantes filles sur le trône de la baronnie, pourrait-on dire. Et donc nos héros m'ont rencontré aussi l'homme qui gère le village pendant que le baron n'est plus là, à savoir le bourgmestre, donc je répète, le bourgmestre, à la belge, c'est donc le maire, on pourrait dire. Le bourgmestre qui, contrairement aux autres villageois, avait l'air quand même nettement de meilleure humeur et qui a l'air d'être au courant de choses, de sombres histoires, puisqu'il engage finalement les joueurs, les héros, pour une autre mission qui lui est propre, qui serait d'aller s'introduire dans le manoir du baron pour récupérer, pour ramener au village les charmantes filles du baron. Vous êtes devant le manoir, devant la porte du manoir où sont gravées les armoiries du baron qui, je le rappelle, représentent un croissant de lune, non, c'est un croissant de lune ou un croc, je ne sais plus comment je l'avais dit. C'est un croissant de lune avec un croc qui passe au travers. Un croc qui évoque la forme de la croissant de lune, comme on voit que c'est un croc, barré par une épée. C'était cela. Et donc, vous aviez utilisé le heurtoir pour manifester votre présence et, à votre grande surprise, quelqu'un est venu vous ouvrir. Et je l'avais décrit comme un bipède sans bras, mais pourvu d'une d'une tête, on va dire, grotesque, pourvu de tentacules multiples, en train d'agiter des ustensiles de cuisine depuis le grand couteau, grande fourchette, grande couillère. Céphalopodique. Est-ce que ce mot existe ? C'est suffisant. Poulpite. Il est très poulpique, oui. Très poulpite. Il n'a pas l'air mignon, par contre. Il n'a pas l'air très mignon. Voulez-vous que je vous en montre une illustration officielle ? Allez, vas-y. C'est bon de faire appel à la régie. Alors, le voici, le voilà. Ça a l'air bien dégueulasse. Non, c'est tout mignon. Moi, je l'aime bien. Je suis battra qui m'inspire confiance, ce perso. Moi, en tant qu'homme chat, il me donne faim. Moi, j'ai peur. Moi, je reste derrière. Alors. Votre réaction, quelle est-elle ? Moi, j'ai peur. Tu avais ta peor, toi ? C'est moi. Tu chaisis. C'est toi. Et donc, le chat, c'est devant l'homme poulpe. Quelle est sa réaction ? Étant donné qu'il est en train d'agiter toutes sortes d'ustensiles dans tous les sens, je vais quand même me méfier. Mais je vais quand même dire bonjour. Ah. La politesse d'abord. Pendant ce temps-là, on a la prêtresse qui est terrorisée et qui se cache derrière l'homme chat, qui profite de sa fourrure réconfortante. Oui. Et le sorcier, lui, que fait-il ? Moi, en tant que Batra, je le trouve vraiment très sympathique. Je vois un homme poulpe, on partage un petit peu l'élément quoi, ça me fait presque plaisir. Tu veux, c'est... Voilà. Un potentiel voisin, c'est un voisin, s'il faut se connaisser, c'est jamais. Eh bien donc, au bonjour, cette étrange créature répond péniblement en essayant d'articuler le mieux possible, un bonjour. C'est toujours en agitant ces affaires, là. Il y a un couteau qui te passe à ça, ton museau, là. Tu t'en comprends pas la moustache. Du coup, je vais quand même faire un pas en arrière histoire d'être sécurisé, mais je vais lui dire, nous aimerions voir le baron. Ah ! Le baron ! Plus vu, plus vu ! Longtemps, longtemps ! Entrez ! Moi, préparez... Mangez pour le baron ! Venez, venez, cuisine ! Bon, on y va. OK ! Je reste bien derrière mes coéquipiers, quoi. À la limite, je les colle. Genre... Genre, j'ai peur... C'est la merde. Donc, j'ai pas trop l'habitude que tu fasses ça, donc je m'interroge un petit peu, te dire, tiens, d'habitude, tu gardes ses distances. Ouais. Je suis pas serein. Je suis pas serein. Le démon. Bien, vous rentrez et vous passez donc par ce couloir que j'avais légèrement décrit la fois dernière, mais dans l'obscurité de la nuit, puisqu'il fait nuit, devons nous le rappeler. Apparemment, la créature n'est pas gênée par l'absence de lumière, puisqu'elle n'a qu'après tout transité par le couloir pour aller jusqu'à la cuisine, d'où émane, donc là, une source de lumière. Mais ici, dans ce couloir, vous profitez un peu de la décoration. Ce sont de grands tableaux, de grands tableaux affichés au mur qui représentent les membres de la famille Chastelure, en tout cas, les membres les plus récents. On a sans doute le baron lui-même et son père, son grand-père, leurs épouses, les enfants mariés ici et là, et bien sûr, les deux dernières filles du bar. Si on les voit, on devrait les reconnaître. Ceux qui ont la nyctalopie parmi vous, je pense, l'Homcha et le Batrak. C'est ça ? Non, moi, Jean ? Il n'y a pas, toi ? Non. Non, non. Bon, Yvon, l'Homcha va pouvoir repérer, savoir quel est le portrait du baron, quel est le portrait de qui, quoi. Il va pouvoir lire éventuellement ce qui est écrit dans les petites légendes. Il ne va pas pouvoir voir en détail les nuances, je ne te dirai pas la couleur des yeux des personnages qui sont peints. Mais tu vas pouvoir te... Si l'information est intéressante pour toi, si tu la juges intéressante, je peux te donner quelques informations concernant les tableaux, selon les questions que tu me poserais. Déjà, voir peut-être s'ils ont des longs cheveux, des cheveux courts, des signes assez distinctifs. même si on ne voit pas les couleurs, etc., on pourrait se dire « Ah tiens, elle a la même coupe de cheveux. » Peut-être même sur les vêtements, peut-être une broche ou quelque chose. Oui. Eh bien, tu parles de quel personnage en particulier ? Alors, principalement des deux filles. Oui. Mais ensuite, le baron aussi. Est-ce que ça va être quelqu'un de plutôt mince, plutôt en poids, etc., avec un visage... Les traits du visage plus importants aussi. S'il est plutôt genre fatigué, etc. Oui. Alors, tu examines un peu les deux filles qui sont représentées sur un tableau L2. Elles se ressemblent très fort. Elles se ressemblent très fort. Peut-être même sont-elles jumelles, mais peut-être que l'artiste a forcé un peu la ressemblance. En tout cas, elles ont une longue chevelure. Une longue chevelure châtain. Et il te semble voir que... Le portrait est assez grand, il est pratiquement taille humaine. C'est pour ça que tu as autant de détails. Il te semble voir effectivement te chercher une broche. Tu ne crois pas si bien dire, les deux filles portent une broche aux armoiries du baron avec ce fameux croc barré d'une épée. Elles ont ce signe distinctif. Elles portent une broche pour dire à la poitrine ou quelque chose comme ça. Et... Elles sont toutes souriantes sur ce portrait. Et alors, tu as aussi le portrait du baron, évidemment, qui est représenté une fois tout seul. c'est là où il est le plus vieux. Il doit avoir quoi, la cinquantaine d'années ? Chose comme ça. Là, les cheveux très courts, bien grisonnants, moitié chauds, par contre, très distingués, très classieux, avec cette même broche. Évidemment, des vêtements qui correspondent à leurs conditions. On ne va pas rentrer dans le détail absolu. Et tu repères aussi les portraits de deux femmes qui sont associées au baron. Il y en a une qui est identifiée comme étant son épouse, qui a aussi des dates de naissance et de mort et qui sont antérieures à celles du... La date de mort du baron n'a pas été inscrite puisque c'est arrivé il n'y a pas longtemps. Par contre, la date de mort de son épouse est inscrite, ça remonte il y a quatre ans. Et l'autre dame qui est associée au baron... L'épouse, on va dire, elle a son tableau. Le baron, il a son tableau et il y a encore un autre tableau où on voit le baron avec son épouse. Ils sont plus jeunes. Ils ont la vingtaine d'années. C'est peut-être même le jour de leur mariage, d'ailleurs. Et... Entre... Dans ce groupement de tableaux, dans le même coin de la pièce, on va dire, ils sont regroupés ensemble, il y a le tableau d'une autre dame avec une longue chevelure, une longue chevelure très très blanche, vraiment blanc qui n'est pas naturel. Le peintre a peut-être fait quelque chose sur demande ou quoi. Une femme hautée au teint, c'est pas ce que je voulais dire, pas haut trait, mais au trait assez triste. Mais par contre, ce qui te choque, enfin, oui, ce qui te choque, c'est que ça te choque. C'est pas dans la peinture en elle-même, c'est que le tableau a été molesté. Il y a des... Comme si on avait... Je sais pas moi... coupé avec une dague ou quoi... la toile et qu'on avait déchiré, quoi. On a fait une grande croix sur la tête, tu sais, comme je t'aime plus, t'es plus mon ami, tu vois, dans le genre, quoi. Et cette dame-là est identifiée comme étant... Ben non, en fait, elle est pas identifiée du tout, son bidule, son nom, la plaque métallique où son nom devait apparaître a été arrachée. D'accord. Ben c'est pas intéressant. Oui, désolé, je suis un peu long, je vais chercher un peu mes mots et j'ai l'esprit un peu brumeux, je vous avais prévenu. Non, t'as mis à ça. Il n'y a pas un truc, genre un tableau du grand-père aussi ou une connerie comme ça ? Oui, oui, bien sûr, mais c'est juste qu'ils sont tout au long du couloir, si tu veux, voilà, le couloir va dans deux sens, il y a une partie qui va vers le salon, une partie qui va vers la cuisine, vous allez direction cuisine et peut-être que le grand-père il est côté salon, donc t'as pas le temps. À moins qu'il fasse exprès de t'attarder et de rester derrière. Non, non, on y va normal, c'est juste, je me disais, c'est vraiment la famille, donc la question que je me pose, c'est la femme qui a été, enfin son tableau qui a été un petit peu abîmé et qu'on ne sait pas qui c'est, en fait, elle est forcément de la famille ou très proche de la famille. Oui, pour que son tableau apparaisse là dans la galerie, oui, très certainement. Non, c'est parfait, je vais garder ça et on va continuer. Bien, vous ne tardez pas à voir les odeurs de cuisine qui vous piquent les narines, dans le bon sens du terme. Ce sont des odeurs magnifiques, vous arrivez dans la cuisine éclairée à la lueur du feu et là, vous avez la surprise de voir un véritable banquet sur la table de la cuisine, la belle table robuste au milieu des casseroles, des ustensiles mal rangés, des saucissons qui pendouillent sur les murs, de l'ail, vous savez, toutes sortes de produits, des épices, n'importe quoi qu'on peut trouver dans une cuisine. vous avez cette table là où il y a des plats préparés, froids, chauds, c'est extraordinaire, il y a du pâté, il y a du poisson. Il y aurait de quoi nourrir combien de personnes là, à peu près ? Là, il y a de quoi nourrir bien dix personnes. Il a préparé, soit il a préparé pour dix pâtés. Vous remarquez que sur la table, en plus des jolis plats bien préparés, il y a aussi des plats qui ont commencé à pourrir un petit peu. Voilà. Peut-être qu'il y a laissent là, puis qu'en fait, il en refait d'autres. Mais l'odeur qui domine, c'est quand même l'odeur de la bonne nourriture bien préparée, bien cuisinée. Et là, ce qu'il prépare, ce sont des chefs-d'oeuvre. Et alors là, il vous sort sa dernière préparation, une belle soupe. Et sans même attendre un signe de votre part, il vous en sert un bol à chacun sur la table. Il prépare un bol pour le baron dans un petit plateau qu'il a l'habitude de monter dans sa chambre. Mais il rumine encore. en disant, un baron, un baron, un baron, plus là, plus là, plus manger. Oh là là. Moi, cuisinée, cuisinée. Moi, cuisinée pour le lézard. Ah, lézard. Ouais, lézard. Quel lézard. Est-ce que vous prenez place ? Est-ce que vous restez debout ? Est-ce que... Je sais pas, est-ce que... Je hume la soupe, en fait, pendant qu'il est en train de raconter ça, le poulpe-par. Moi, je la boue. C'est ça ? Ouais, ouais. Ah, c'est des senteurs magnifiques. La coriandre, le mélange d'épices. Tu vois, les beaux légumes flotter là-dedans et les morceaux de viande. C'est... Ça a l'air succulent. En plus, tu as un peu de pain pour le tremper dedans aussi. J'y goûte. C'est sans doute une des meilleures soupes que t'as jamais mangé de ta vie. C'est un pro de la cuisine. Parce que ça vaut dans le palais d'une grenouille, évidemment. T'as le goût de mouche. Mouche coriandre. Ouais. Ça ne m'empêche pas d'apprécier les bonnes choses, madame. Ceci dit, n'avais-tu pas perdu des points d'endurance ? Si. Si, si. Vous n'avez pas encore mangé officiellement de la journée. Je tiens à le signaler. Ouais, bah là, moi je le bois, le truc. Pas officiellement, vous avez sans doute déjà mangé, mais comme on ne l'a pas dit en jeu, c'est pas très grave. Et donc, pour célébrer ce premier repas de la journée, combien de points d'endurance avais-tu perdu ? En seul... Pas un deuxième, c'est vrai que j'ai oublié de te le dire parce que j'ai fait deux sorts. Tu as perdu deux. Bah, tu peux les récupérer tous les deux. Merci. Regardez la barre de vie qui est augmentée là. Deux sommes, c'est beau. C'est beau la technologie. Alors, j'avertis pour ceux qui ne connaissent pas qui ne connaissent pas Défi Fantastique et aussi pour les joueurs, s'ils ne s'y attendaient pas ou s'ils l'avaient oublié. C'est pas une potion magique, c'est simplement que dans Défi Fantastique, on régénère avec les deux premiers repas de la journée. Voilà. Du coup, c'est le premier repas de la journée et c'est la fin de la journée. On va considérer que comme on n'a pas parlé des repas pour le moment dans la partie, vous avez chacun la possibilité de manger deux fois pour vous régénérer parce que je suis genre... Pendant que je mange ma soupe là, parce que j'ai quand même entendu ce qu'il disait notre cuisinier là, il reste des plats qui pourrissent qui n'ont pas été mangés. Si je regarde, admettons que je pars sur une base de deux à trois repas par jour parce que c'est un noble, il y a combien de jours de repas non mangés qui traînent dans la cuisine que je puisse voir là maintenant ? A ton avis, il a probablement la main lourde et tendance à préparer plus qu'il n'en faut. Donc là, tu dirais, il y a peut-être une semaine, mais en fait, si ça se trouve, il a préparé pour tout. Ou alors, il prépare pour... Il te vient à l'idée qu'il peut préparer la nourriture pour les filles aussi. Ouais. Donc peut-être qu'il a cuisiné pour trois personnes depuis trois jours. Ok. Voilà. C'est très cohérent avec la vision, etc., et le fil des événements, en tout cas. C'est-ce qu'on peut prendre un saucisson ? Vous pouvez prendre un saucisson. En tout cas, le cuisinier ne va pas vous l'interdire, au contraire. S'il vous voit approcher un saucisson, il va vous dire mais servez-vous dans son demi-langage. Je prends deux saucissons. On exagère, d'accord. Si, c'est pour mon lieu hausse aussi. Un chaque. Tu prends deux saucissons, tu notes que tu as pris quatre repas. Donc, indiquer quatre dans ta réserve de repas. Ça marche. Moi, je vais dire à Poupie, de faire une petite pause, de s'installer avec nous et de partager un petit peu le repas et de discuter tranquillement. Il va s'installer et finalement, il va se décontracter. Ses tentacules vont arrêter de gesticuler dans tous les sens. Il va poser son couteau, il va poser sa couillère, il va poser sa fourchette, ça vous fait respirer. Et là, il vous semble vraiment presque distingué à sa façon. Il se maintient, il s'assied correctement, il utilise même ses couverts pour manger un peu. Vous avez là un être tout à fait civilisé. C'est juste qu'il ne parle pas très très bien le langage commun. Ah, d'accord. Du coup, un peu mieux que lui, mais pas spécialement non plus, mais je lui dis, il est malade le baron pour qu'il ne mange plus ? Ah, le baron, le baron, le baron de mauvaise humeur. Le baron passe, repasse, et ne dit plus bonjour, ne mange plus. Il me dit, donne au lézard, donne au lézard. le lézard ne mange pas la soupe, ni le bon pâté. Et il est où le lézard ? Ah, le lézard, le lézard dans le jardin. On est à l'abri du lézard. Ça, je ne sais pas. Vous semblez tendu. Moi, je ne suis pas en confiance ici. Vas-y, vas-y. J'allais demander comment peut-on obtenir une audience auprès du baron ? Audience ? Oui, enfin... Audience ? Moi, faire manger, moi, pas audience. D'accord. On peut aller par où il est le baron. Mais manger, manger, manger ! Revenez ! Revenez demain ! Mangez ! Moi seul ! Moi, ennuyez ! le pauvre... C'est un peu pour ça qu'on est là. Il paraît que tous les domestiques sont partis. Ah oui ? Ah ! Pour ça, calme ! Non, mais il est fou, il est fou, il est fou, le débile ! Ça ne veut rien en tirer ! L'acteur, il est parfait, il fait super bien à manger, mais il est trop dans sa cuisine, il ne sait rien, en fait. C'est vous avant qui livrez les repas aux barons ou c'était les domestiques ? Ah ! Ah ! Deux... Toujours moi ! Ok. Donc, il faisait confiance qu'à son poulpe. Un repos. Ok. Il peut nous guider jusqu'au baron, je pense. Après, est-ce qu'on peut le voir ? Après, il est tout le monde avec lui, donc... Alors, baron, baron, pas dérangé, baron, baron, fâché tout le temps. Il est tout le temps fâché ou fâché depuis récemment ? Récemment ? Oui, mais... Batraque, guérisseur de fâchitude. Ah ! Baron fâché parce que plus mangez ! Vous, bien mangez, vous, vous, content ! Oui, tout à fait. Mais peut-être que baron fâché pas parce que pas mangez. Peut-être baron malade, du coup, pas faim. C'est peut-être... Ah, là ! Oh ! Tisane ! Là, il va dans... Il va dans cette peau, dans cette peau. Il va chercher des herbes. Et là, il est reparti, il va commencer quelque chose. Vous l'avez perdu pendant une bonne demi-heure. OK. Qu'est-ce qu'on fait, alors, du coup ? Je veux bien jeter un oeil à son épicerie pour voir s'il n'y aurait pas un truc qui puisse m'intéresser, quand même. Au moment de louter. Je dis ça, j'ai pris du saucisse. Ouais, ben moi, je vais prendre un bout de pain. Il y a du bon pain, du pain farci avec d'autres ingrédients. Je dirais qu'il a mis des herbes ou peut-être même de la viande dans son pain, tu sais pas trop. Il a l'air sympa, celui. Ouais, j'ai du bon pain. Alors, pour le pain, tu peux noter aussi que tu as deux repas. Alors, le pain et les saucissons, précisez quelque part dans vos notes que ce sont des repas préparés par un poulpart. Poulpart. Un poulpart. Alors, ces repas vous revigoreront bien davantage que les repas traditionnels. Ok. Du coup, il y a une peur qui fouille d'épicerie, en fait. Je regarde dans tout ce qu'il a, s'il faut, il y a peut-être de la poudre jaune ou une connerie comme ça, en fait. La poudre jaune. Du safran. Ce qui peut servir en recette de sorcellerie vu que dans la poudre jaune, ça précise pas exactement ce que c'est et donc ça peut-être pas du safran. À mon avis, il faut qu'elle soit jaune. Pourquoi pas ? Tends ta chance, j'ai envie de dire. T'es chanceux, sinon on t'en trouve pas. Alors, les points de chance, c'est quand même quelque chose de précieux dans des fuites fantastiques. Les viewers, il faut le savoir. Et du coup, utiliser un point de chance pour peut-être trouver des recettes de sorcellerie, c'est tentant. Mais non, je ne vais pas le faire. C'est dommage. Mais du coup, je me rends compte que c'est des trucs qui viennent d'un peu partout, j'imagine. Effectivement. Et ça, peut-être peux-tu me faire un test de connaissance du monde ? Tout à fait. Tu observes les magasins, tu farfouilles un peu et malgré tout, même si tu ne trouves pas ce que tu cherches, tu te rends compte de quelque chose. Si, c'est sympa, parce que j'ai aussi la compétence connaissance du monde. Bien. La cuisine est quand même fournie d'ingrédients qui viennent de territoires lointains. et il te semble que là-dedans, tu as des herbes et des fruits séchés qui viennent de contrer un peu insolites, notamment des dattes et des fruits secs de ce genre-là qui, d'après toi, pourraient bien venir d'un lointain désert qu'on appelle le désert des crânes. On voit peut-être un bout sur la carte, mais on ne voit pas le nom, mais on voit un bout du désert en haut à gauche. Le désert, c'est un désert énorme. D'ailleurs, tu as les bouquins. Si tu regardes dans les bouquins, tu verras la carte complète. J'étais en train de réfléchir, mais du coup, je n'ai pas fait spécialement attention dans le village commerçant d'où on vient s'il y avait des signes d'un commerce avec des contrées du désert du crâne. Ça, tu n'as pas été regardé, effectivement. Il n'y a pas de bagage. D'ailleurs, à bien y réfléchir, dans ta soupe, elle avait un petit goût sucré comme ça et probablement qu'il y avait bien des dates. Si tu regardes dans le fond de la casserole, tu verras les dates. C'est tes dates. Ouais. Bah écoute, s'il y en a... J'ai déjà mangé une soupe faite avec des dates, c'était vraiment délicieux. Ah oui ? Ça doit être génial. Crevé, putain. Anti-sucre. Ah non, moi, je n'aime pas ça, le sucre. C'est pour ça que ça m'a plu. Hum. Écoute, s'il a quelques dates, je vais en prendre, en fait. Oh, tu lui chapard des dates. D'accord. On les voit. On va prendre un repas, l'équivalent d'un repas, préparé par... Non, il n'est pas préparé, celui-là. C'est un repas normal. C'est dommage. Oui, c'est pas le saucisson, c'est pas le... Bonne saucisson. Hum, de la viande. Un bon pinard. Voilà, il faut trouver le peuple du pinard et on est bien. Ah bah, c'est eux. Du coup, je prends mes dates et je me retourne un petit peu vers mes compagnons et puis un petit peu Tina aussi, de se dire, qu'est-ce qu'on fait aller voir le baron comme ça ? Niveau ambiance, ça risque de ne pas trop le faire quand même. Non, il faut qu'on arrive à se faire inviter ou qu'on arrive à s'imposer mais d'une manière propre. Il ne faut pas qu'on arrive en mode random comme on est en train de faire là. Là, ça va, il y a le bon accueil de l'ami Poulpe. Il est très sympa, il nous a servi à manger tout ce que tu veux. Mais il est en détresse. Il est tout seul, le pouvoir. C'est le baron, donc peu importe que le baron soit un mort-vivant ou quoi, je n'en ai rien à cirer. Il faut qu'on arrive de manière à être amis. Il est encore dans le coin, le Poulpe? Il est encore dans ? Dans le coin, il est là, à côté. Oui, il est dans la cousine, il n'est pas fusil. Oui, c'est vrai, il était en train d'essayer de préparer un truc. Je lui demande s'il a déjà apporté le repas aux filles du baron. Les filles, les filles, les filles, moi, plus vues. Moi, c'est là, si elles faient, elles mangeaient. Ok, ce ne sera plus dans le coin. Donc, deux solutions. Où elles sont parties avec les partisans qui étaient encore normaux, entre guillemets? Les partisans, ça? Oui, les partisans. Je ne sais pas pourquoi je dis les partisans. Les domestiques. Les domestiques, voilà, j'avais plus le mot. Soit, ils sont enfermés ou peut-être morts. Ce serait fâcheux parce que votre baron vous a quand même fait comprendre que il était dans son intérêt crucial de marier ses deux braves enfants, les dénommés Bélissarion et Galan, à ses deux charmantes demi-baronnes, si on peut appeler ça comme ça. Mais ce qui importe au seigneur, notre seigneur avec un S majuscule, machin, qui porte des masques dans toute sa grandeur, c'est le mariage pour question politique. Ah oui, donc rappelons effectivement qu'il y a un intérêt mystique dans le mariage parce que la lignée du baron en Chastelune est une lignée réputée jadis pour avoir un ancêtre divin, avoir un dieu au sommet de l'arbre généalogique. Et donc, on est obligé de passer par ça. Le seigneur, il n'a pas perdu sa vue, il s'est dit tiens, ce serait quand même bien d'aller chercher ça, ça me donnerait quelque chose, une plus-value à mon lignage. Ouais, du coup, on ne peut pas gruger en disant bon, le baron, il n'est plus là, ses filles sont mortes, du coup, on a trouvé le remplaçant avec des filles, ça, ça marche à point. à vous excuser Péril. Sauf si elle sera vraiment morte, etc., moi, je lui dirais que les plans, il va falloir que ça change, mais pour le moment, on ne sait pas. Ouais, mais alors, il faudra trouver une alternative à la descendance des chastes lunes. Je veux dire que c'est à lui de trouver, et à un moment... T'es là pour ça, il t'a envoyé pour ça. Pour ramener les filles, si elles n'existent plus, admettons qu'elles soient mortes ou quoi, ça m'érit de voir c'est quoi son plan. Ton seigneur t'a demandé quelque chose, peu importe la manière dont tu vas le faire, tu vas devoir accomplir ta mission. Je vais avec le problème. Si elles sont exilées, etc., j'irai à leur recherche, mais si elles sont mortes, je peux ramener les morts, etc., mais c'est pas à moi de dire, maintenant, marie tes fils à ces deux macchabées, quoi. Oui, je suis d'accord, c'est pas toi qui vas lui imposer, mais tu vas lui proposer une alternative. De toute façon, pour l'instant, on n'en sait rien, si elles sont mortes ou quoi. on va pas faire des plans sur la comète. Non, mais voilà, c'est ça le plan. Donc, oui, je ferai la mission, mais je pourrais pas aller au-delà du réalisable non plus. On va déjà voir si elles sont mortes ou pas. Du coup, à ce poulpi, là, qui continue à cuisiner, je lui dis, et Gary, on lui a servi à manger à Gary. Gary, c'est le mec de la vision de le premier épisode. Seul. Gary, c'est le poulpe Gary. Ah, donc, ok. C'est le domestique de Pete, je crois. C'est ça dont tu voulais parler. Ben, ouais, c'est Gary, donc ça serait le poulpe-art. Bien. Ok. Ah, je croyais que vous avez fait le lien tout de suite, moi. non, pas du tout. C'est à servir à Gary, il va dire à moi. Il va être battu de toute façon, il va dire Gary, Gary, il mange sur le pouce, Gary. Ben oui, Gary, Gary, il fait et il mange. Donc, là, voilà, là, tu comprendras que c'est Gary. Ouais, ok. C'est pas grave. Donc lui, c'est un gentil garçon. Tout à fait. C'est le seul qui est resté et qui n'a pas eu peur de ce qui s'est passé avec le baron, mais en même temps, il était dans sa cuisine, donc il n'a pas forcément le bus relevé. Voilà. Et s'il faut, il s'en fiche un peu. Ouais, mais il a toujours été façon poulpe ou ça a été une corruption et il est resté toujours gentil et serviable ? Non, alors ça, vous connaissez, vous savez que c'est une créature qui existe, le poulpe-art, voilà, ils sont comme ça. Donc lui, il fait son travail, il est bien, il n'y a rien. Il fait nuit, c'est possible de loger pas loin du manoir. Pas dans le manoir. Je ne sais pas trop marquer cette tête. il y a une tour lumineuse à côté, il y a des loups. Pour lui, il faudrait demander au baron. Ah oui, on va aller le baron. Mais bon, moi je reste derrière. Il faudrait peut-être pas trop rester dans la cuisine avec le poulpe-art parce que sinon on va s'embourger au bar. Vous allez rester là et essayer de gratter tout ce que vous pouvez au poulpe-art qui ne va rien vous donner. C'est un peu ça si on peut avoir l'audience en demandant le chouqueté pour la nuit. Il va aller le voir. On va le voir comment parce que s'il n'est pas dans la maison, tu vas faire tout pied en train de m'attre. Justement, on demande si on peut dormir par ici et le poulpe-art va nous conduire au baron parce qu'on a un vrai prétexte pour le voir parce que là, le poulpe-art il ne veut pas déranger le baron. T'es un guérisseur. Et non, au pire, il vous prépare la chambre d'amis. Mais non, mais au mitone, on dit que t'es un guérisseur et puis que tu peux résoudre les problèmes et puis c'est bon. On va voir. Alors, c'est toi qui as les tours de guérison. Ouais, mais il est... Non, mais oui, enfin, c'est pas la maladie mais oui, bon, vas-y. Oui, moi, je guéris les maladies. Je vais le remettre comme il était avant le baron. Bah, peut-être, oui. Ok, il va vous préparer la chambre d'amis. Par contre, vous devrez dormir à trois dans un grand lit. Aller, je m'en fous. Mais du coup, on peut aller voir le baron et nous guider. Gary ? Il ne sait pas. Il ne sait pas. Je vous ai dit, Gary, il ne va pas vous guider vers le baron. Il ne sait pas. Il ne veut pas. Ah, c'est pas moi. Je ne sais pas. Il ne sait pas. Ah, il ne sait pas. Il ne sait pas. il ne sait pas. Donc, vous allez tourner en rond dans la rue Gary, si vous continuez. Sinon, c'est soit on fouille le manoir. On va aller à la chambre d'amis. on va aller à la chambre d'amis. De toute façon, on va voir un peu l'organisation générale du manoir quand il va nous amener à la chambre d'amis. Voilà, quand vous montez à l'étage, il y a un tout petit couloir. Tout au bout de ce couloir, il y a des toilettes et deux chambres qui se font face. La chambre du baron et la chambre de ses filles. Finalement, il y a deux chambres qui font face à la chambre du baron. Donc, la chambre des filles et la chambre d'amis. Voilà, voilà. Ok. Donc, la porte de la chambre du baron est fermée. La porte de la chambre des filles est légèrement entreouverte. La chambre d'amis est poussiéreuse. Clairement, elle est fermée. Il pensait pouvoir l'ouvrir tout seul, mais finalement, elle est coincée. Le bois a fort gonflé. Il n'arrive pas trop à l'ouvrir. Il doit donner un coup d'épaule pour finalement qu'elle cède. et là, la poussière, l'étoile d'araignée, les cancres là. Tu dors où, Gary ? Il ne dort pas, Gary. Bah, Gary. Gary, 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 il dort dans la petite dépendance. L'extérieur, dans le jardin. Bien, bien, bien. Si on fait une visite nocturne, on ne croisera pas Gary. On ne croisera autre chose, je pense. Mais pas Gary. Après, il faudra avoir une source de lumière et tout. Pour info, la plupart des domestiques dormaient au village. Ils n'habitaient pas au manoir, mais il y a une petite dépendance, oui, avec peut-être deux, trois chambres dedans. On va se faire style qu'on va dormir. Ce sera des choses après. Là, il n'est pas encore tout à fait l'heure de dormir. Il était tôt dans la soirée, le soleil s'était couché. Vous avez peut-être perdu une heure, une heure et demie. Mais bon, là, vous n'êtes pas encore fatigué. Maintenant, si vous voulez à tout prix dormir, je ne vous en empêche pas. On va arranger la chambre, il y a de la poussière, tu veux. Je suis une femme, c'est ça. On va partir de la chambre, effectivement, même une bonne heure parce qu'il y a au moins ça. Il n'y a pas des livres ou des portraits intéressants dans la chambre. Il y a une petite étagère avec quelques petits livres. Oui, des livres avec des illustrations qui parlent de botanique. de jardinage, de bricolage, un peu. S'il faut attendre, je prends un bouquin et je le lis. Non, je vais jouer avec mon lionçon, tiens. Très bien. On attendait. Le lionçon, il chasse les cancrelas, il les voit bouger partout et ça l'amuse. Bon, nickel. Bon, ceci dit, c'est quoi votre plan ? On attend que Gary porte du manoir, elle est en sa dépendance et puis après, nous, on va se balader dans le manoir, je pense. Ah, bien. ce moment arrivera d'ici deux heures. Vous avez passé deux heures dans la chambre à renifler la poussière et à ce moment-là, Gary va traverser le jardin, vous le verrez par la fenêtre et il ira à sa dépendance dormir, non sans avoir déposé une petite assiette de viande crue. Juste en sortant quelque part près de... Vous voyez en fait le manoir, parce qu'il fait nuit, mais vous voyez quand même, de là où vous êtes, vous voyez que juste avant le jardin, il y a une espèce de véranda avec du beau verre et du fer forgé et tout, c'est assez joli et il y a des grandes plantes, une petite table pour déjeuner, tout ça et quelque part par là, il a laissé un plat de viande et puis de cette véranda, il est ressorti dans le jardin en fait pour aller dans dans sa dépendance. Donc c'est pas du côté de la crypte, ça on est d'accord ? Non, c'est pas du côté de la crypte, c'était dans un autre coin que vous n'aviez pas vu sur cet angle-là depuis votre position quand vous étiez dans la crypte. C'est peut-être pour ce fameux lézard, du coup, c'est pas pour les mollos. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Ouais. Et on n'entend pas de bruit là où on est dans des autres chambres. Du bruit. Si. Si, si. Venant d'une autre chambre, de la chambre d'en face, donc de la chambre du baron, tu entends un bruit que tu connais bien, qui est celui d'un gros félin qui fait ses griffes et qui s'étire et qui fait des dégâts un peu malgré lui. Il roronne. Un félin, mais c'est un gros. Il roronne très très fort. Il gratte à la porte. Tu vois les chats quand ils grattent à la porte, c'est désagréable. Mais là, t'imagines ça, mais puissance 10. Il va creuser la porte. C'est pas rassurant. Donc ça, c'est dans la chambre du baron. Ouais. Pas super motivé pour la porte. Ah, t'es prêtresse de regard en même temps, j'ai envie de te dire. Si c'est un loup, je suis mort. Si c'est un chat, je suis mort. si c'est une panthère, je suis mort. On sait que c'est un lion noir parce que je l'ai vu dans ma vision. Et je t'en ai parlé. Oui. Quoi ? On a parlé ? Ouais. On a fait la route du temple des loups comme ça. Et je vais vous expliquer. Ok. Du coup, j'y vais. Tu sors de la chambre, tu es devant la porte de la chambre du baron. Là, tu entends clairement ce grappement intempestif. Et puis, tu as la bestiole derrière qui, tu la sens, tu l'entends, elle renifle par l'interstice sous la porte. comme si elle voulait vraiment quelque chose qui l'attire. Elle veut vraiment, elle veut passer. Elle gratte, elle gratte, elle essaie d'attraper la poignée. Tu vois, la poignée bouger, mais ça ne s'ouvre pas, évidemment. Elle grogne, pas contente. C'est fermé à clé ? T'essayes ? Ouais, j'essaye. C'est fermé à clé, effectivement. Ah, c'est fermé à clé. Bon, ok. Ça s'est réglé. L'hésitation est totale. Il ne faut pas avoir peur comme ça. Non, mais je voulais d'abord le calmer avant d'essayer d'ouvrir la porte, mais bon, du coup, si c'est fermé, c'est fermé. Il aurait réussi à l'ouvrir si ce n'était pas fermé. Tu peux interagir à travers la porte. Ouais, mais du coup... Attends, je réfléchis. Pourquoi réfléchis ? Est-ce qu'avec mon bâton, je peux essayer d'ouvrir la porte ? De la défoncer, tu veux dire ? Ouais. Bah, avec ou sans ton bâton, j'ai envie de dire. Bah, je suis une prêtresse, je ne suis pas non plus archi balèze. Bah, écoute, on va tenter ça. Je vais voir si dans mon magnifique écran de jeu, je n'ai pas quelque chose qui correspond à défoncer une porte. Bah, écoute, je ne crois pas, mais je te dirais qu'il mettrait ça dans un jet de bagarre ou une connerie comme ça, en fait. Mais non, mais je vais prendre mon bâton puis je veux... Utiliser mon levier. Ouais. Mais j'attends de te faire essayer d'ouvrir la porte. Porte et serrure. J'ai un tableau porte et serrure. Crocheter, forcer, enfoncer. Alors, enfoncer, c'est un test de force. Force étant une compétence, si on ne l'a pas, bah, voilà, on ne l'a pas, mais on fait le test quand même. Si tu échoues, tu perds un point à l'endurance. Et, bah, c'est... Le test est alourdi d'un valus de moins d'un à chaque nouvelle tentative. Donc ici, voilà, je te propose de faire un test d'habileté plus compétence-force si tu l'as. Moi, je ne veux pas défoncer la porte. Enfin, je ne veux pas rentrer dedans. Ah, je ne sais pas, moi. Moi, je vais essayer avec mon bâton. Tu veux faire quoi avec ton bâton ? Bah, levier sur la porte. Levier sur la porte avec un bâton. Je ne sais pas comment elle est la porte, non, c'est pas possible, je ne sais pas. Est-ce que tu as déjà essayé d'introduire un bâton dans une porte ? Avec un pied de biche. Il y a des vieilles portes en bois où tu peux mettre un bâton. C'est pour ça qu'il s'enveille des travaux, si tu veux, parce que bon, il n'est pas doué. Il y a des vieilles portes en bois où tu as des petits interstices où tu peux mettre des bâtons. Il y a nous derrière en train de l'observer, en train d'essayer de caler son bâton. Si jamais je te vois en train d'essayer d'ouvrir la porte qui a l'air visiblement fermée à clé, je vais te dire, rappelle-toi que je suis sorcier et qu'il y a peut-être d'autres façons de faire. Et je crois que j'ai un petit sortilège qui permettrait de régler la question. Si vraiment tu veux que j'ouvre la porte. Ça serait peut-être mieux. Ça serait peut-être mieux, oui. Il faudrait peut-être se rendre compte de ce qu'il y a derrière parce que s'il n'est pas tout seul, le bestiau. Ah bon, je te coupe, excusez-moi, continue. Il y a un lion noir, c'est bon. Mais on est sûr que c'est un lion noir. Comme un mollusse qu'il y avait dans le jardin. Sans avoir la vision, non, puis ça ronronne, ça fait ses griffes ou quoi, donc ça sent le lion quand même. Moi, je fais confiance à Peter après. Ça marche. Moi, si vous êtes sûr, je vous suis. Je laisse la place au sorcier. Attention, j'ouvre la porte, mais la prêtresse de regard, c'est toi. S'il faut parler au lion et le calmer, c'est pas moi qui va le faire. Ça dépendra de si tu t'es foutu de ma gueule avant quand j'ai essayé d'ouvrir la porte avec le bâton, mais OK. Non, je vais le faire, ça va me foutre deux points d'endurance. Moi, j'ai rigolé. J'ai ri. J'ai ri. J'ai ri. C'est quelle formule ? Clé. Clé ? Ah bah oui, évidemment. C'est difficile. Évidemment, je cherche la formule. J'ai un ingrédient pour ça ? Il n'y a pas d'ingrédient, on me semble. Pas d'ingrédient, non. Je l'avais fait. Ouvrir ou déverrouiller une porte. Ouvrir ou déverrouiller, magnifique. Quel souvenir d'une de mes premières parties de jeu de rôle où mon tout premier personnage de jeu de rôle, je lui avais pris des petits sorts pour l'agrémenter. C'est un guerrier. C'est un seigneur des anneaux. J'avais pris un petit sort d'ouverture des portes. Et quand j'arrive devant la porte fermée et que je dis au maître de jeu « Ah, je vais enfin pouvoir utiliser mon sort d'ouverture des portes ! » Et que le maître de jeu me dit, après avoir regardé le bouquin de règles, « Mais voyons, ton sort d'ouverture des portes, c'est pour ouvrir des portes qui ne sont pas verrouillées. Sinon, il fallait prendre le sort des verrouillages. » Ah ouais. C'est un truc de pute, quoi. Et véridique, le sort est vraiment comme ça. T'as l'ouverture, le déverrouillage, deux sortes différents. En gros, tactiquement, c'était pour pouvoir ouvrir des portes pour que l'adversaire se prenne la porte, en fait. Ouais. Voilà. Moi, je pensais que c'était pour ouvrir les portes fermées, mais non, voyons. Donc, la porte s'ouvre. La porte s'ouvre et là, évidemment, le lion derrière finit par enfin avoir son ouverture, se faufiler immédiatement et là, ils tombent avec vous. vous voyez un lion noir surgir qui est un peu apeuré, un peu sur le qui-vive, qui grogne comme ça. Et puis, il y a ton petit lionceau qui vient curieusement parce qu'il sent et renifle, évidemment. Déjà, j'essaie de le calmer, le lion noir. de quelle façon ? Utilise ton prodigme ? De toute façon, toi, tu t'es approché du lion sans qu'il te fasse de mal parce que c'est ta prérogative, je veux dire, de prêtre de regard. C'est ton passif. Tu n'arriveras rien. Je m'approche et je le caresse déjà. Ok. Je vais essayer de calmer un peu. Voilà, calmer quelqu'un, on va faire un petit test avec... La compétence psychologie lionesque. On va gérer ça comme un jeu de marchandage ou de corruption. C'est tellement fidèle au jeu. C'est ton jeu d'habilité parce qu'on peut faire des actions même si on n'a pas la compétence dans des défis fantastiques. Oui, tu fais quoi ? T'as lancé les dés ? Ouais, je fais plus. Ok, bon. Je donnais juste un petit malus de moins un parce que... Non, de moins trois parce qu'elle est inatteinte. inverse toi, elle est nôtre. Donc, de toute façon, c'est moins un. Donc, moins un sur ton habileté. Je fais plus. Tu fais au-dessus de ton habileté moins. Ouais. Tu n'as pas de compétence qui permettrait de venir s'ajouter. Non. 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 Je ne fais rien. Donc, comme je disais, de toute façon, toi, il ne te fait rien mais par contre, il n'est pas plus calme pour autant. Il est toujours un peu inquiet, il grogne. Là, tu ne sais pas trop encore s'il va se réfugier dans la chambre du baron ou bien s'il va sortir toute griffe d'or pour attaquer quelqu'un. Tu ne sais pas encore le déterminer. Ok. Et si j'utilise le prodige, ça fait quoi ? Il reste avec moi ? Le prodige, il est censé pouvoir ordonner au lion de faire ce que tu lui dis de faire pendant un moment. Après, si je lui dis de ne pas attaquer mes coéquipiers, ce sera déjà un bon début. Tu vas récupérer ton prodige après ta nuit de sommeil en principe. Donc tu dépenses ton prodige entre guillemets. Tu vas utiliser ton prodige une fois dans la journée. Oui. Tu ne pourras plus le réutiliser sauf si tu dépenses un point de chance. Oui. Et là, le lion, effectivement, la turiste recule dans la chambre et il va se mettre dans son coin sur sa peau. Ironie du sort, il dort sur une peau de lion. Ah. Et donc, la chambre du baron vous est ouverte. Il n'y a pas à lion, il y a autre chose. Un lit à baldaquin, un fauteuil extrêmement confortable en apparence, une petite table de chêne vernie extrêmement bien ouvragée avec un petit naperon, une dentelle incroyable, une bouteille d'alcool, une liqueur inconnue pour le moment. Je l'apprends. Un bourbeur en cristal qui est à moitié rempli de la liqueur et une bibliothèque contenant des livres qui ont l'air autrement plus intéressants que ceux de la chambre d'amis. De la tapisserie, du tapis au sol aussi et voilà, les rideaux. Mais le baron n'est pas là, il n'est pas dans son lit. Absolument pas. Le lit d'ailleurs est totalement inoccupé. Il y a toujours la forme de son corps quand il était couché comme quand il est dans ta vision. Mais le lit n'a pas été défait ni refait. Et on voit encore quand vous regardez les tapis au sol, l'emplacement de certains petits mobiliers, tout ça, vous voyez encore les traces de ce qu'a pu être la débandade des domestiques quand ils ont eu peur. comme dans la vision. Ils sont partis et tout est resté dans le même état. Ils ont bousculé et un verre qui s'est cassé, il y a un tabou qui s'est un peu décroché, il y a un meuble qui est de travers, vous voyez ce que je veux dire, le tapis qui n'est pas droit, tout ça. je prends la bouteille de la bouteille de liqueur inconnu et dans une action que je voudrais faire, je vais laisser après les deux autres personnages jouer, je voudrais faire un jet de vision extra lucide pour voir s'il y a un résiduel magique, démoniaque, quoi que ce soit. dans ma vision, je me demande si ça va en pire ou quoi et est-ce qu'il reste une émanation de ça dans la chambre. Ouais, ok. Vas-y, fais le test. Ça passe. Oui, quelque chose de l'ordre de la malédiction a eu lieu ici, oui. Quelque chose s'est passé et c'est très, 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 et tu pressens que c'est comment dire, que ce n'est pas par hasard, ce n'est pas arrivé comme ça. Ce n'est pas un accident. C'est ça, voilà. Ah. Ah. J'ai oublié de dire aussi qu'il y a un livre ouvert sur la table. Ouais, moi, je vais regarder. C'est un livre sur les créatures de la nuit. Les créatures qui répondent à l'appel de la lune. Des loups. Les loups. Les... Les loups, les loups-garous. Oh là 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 ! Les vampires. Les loups-garous. 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 un peu romancé voilà comme ça on vous parle avec des rituels non mais je demande s'il n'y a pas c'est pas un clinique des rituels dedans le genre de un autre bouquin ou le même au lieu bas celui-là le même pour le moment le même non on parle pas de rituels en tout cas pas de manière explicite en tout cas il n'y a pas un chapitre rituel sinon dans la bibliothèque là il y a différents livres qui parlent d'occultisme de magie il y en a un qui a moins de poussière qu'un autre ou oui je le sors regarde ce passé et les autres moi je le disais est-ce que dans le il parle d'un petit peu des vampires des bêtes de la nuit est ce que ça parle d'une manière de les affronter ou c'est juste vraiment romancé ça dit c'est une bestiaire comment comment les combattre oui il ya moyen de savoir comment ils naissent et comment comment on en vient à bout de quoi avec leur vie mais genre et c'est romancé donc on peut pas être sûr que ce soit ce soit une à un risque maintenant ça peut être une base je pense que le bouquin je vais le garder moi il ya une fenêtre d'ouvertes quelque chose comme ça par où le baron aura pu sortir autre que par la porte qui était fermée à clé la fenêtre est en couvert et ça la fenêtre elle donne vision sur sur quoi dans le jardin ce que ça donnerait sur les cryptes par exemple ou à bien j'ai une question sur le lion noir là parce que je lui ai dit pas nous attaquer mais du coup il est parti quelque part où il est encore avec nous et raconte villiers sur son choc en api donc c'était peut-être un peu dit qu'il en a l'air de vouloir quand même essayer de jouer un peu avec autant qu'ils qui se fait pas ok non ça regarde aller bien manger du coup sur le bouquin d'occultisme lâche pas quoi la plus grande un peu plus près ce que c'est quoi de quoi ça parle alors c'est un c'est un livre ça te paraît mais complètement incompréhensible déjà c'est écrit dans une langue que tu je pense que tu ne comprends pas il n'a pas de compétences de langage dans le langage commun je pense non c'est que le langage commun non alors cette langue tu malgré tout tu la connais tu sais de quelle langue il s'agit même si tu ne sais pas la lire c'est du vieil à l'ancien rien à voir avec ancien vieux à l'ancien non c'est à l'ancien dans le continent d'à l'ancien du vieil à l'ancien et c'est l'équivalent pour nous tout serait le latin l'ancien c'est un peu le genre de choses donc difficile de dire de quoi ça parle mais par contre tu vois des schémas tu vois des des peintacles des dessins des jeux des dessins géométriques des formules des présentations de divinité obscur des chauvetouris rien qui me parle même en termes d'image d'illustration du bouquin il n'y a rien qui me parle il ya une représentation d'almor aussi dans le bouquin et c'est exactement la même que celle qu'on que vous avez vu dans le temple le vieux temple le temple en roue sur le chemin ok je sens je le montre à mes compagnons ce bouquin là il est un peu moins de poussière et il ya la représentation du dieu des loups de dorment ça sent pas bon après c'est qu'on a pas un texte c'est écrit écrit d'une langue je connais pas et des pentacles et tout il ya de la liqueur de la bouteille que j'ai pris là qui est déjà qui remplit à moitié un calice c'est ça ouais je vais je vais le goûter avec le doigt comme ça ah c'est bon c'est une sorte de liqueur de prune peut-être quelque chose comme ça ok il n'y a pas de traces d'une quelconque activité occulte dans la chambre il n'y a pas de cercle au sol ou si tu regardes un peu mieux tu verras qu'effectivement des choses ont été inscrites sous le lit et pour revenir à la liqueur juste entre parenthèses tu peux faire un test de tu as les compétences qui se réfèrent à aux potions ou quelque chose comme ça ou juste connaissance de la magie peut-être c'est peut-être oui c'est peut-être ce qu'il ya de plus facile que le sort de la magie c'est bien moi je les prends sur ta fiche il n'aurait pas la naissance de la magie non non mais sans comment est-ce que si les sens marais bas j'ai mage naturel en fait mais je n'ai pas compétence à appris la magie ça ouais dur c'est à peu près ça dans le background que je t'enverrai c'est c'est l'idée c'est pas de balle du coup bas la liqueur bah oui elle est très bonne et bon appétit bien sûr il va peut-être se passer des choses plus tard pour la bouteille en fait c'est ça c'est noté qu'est ce qu'on peut comparer ce qui écrit sur le sol avec une page du bouquin oui c'est très proche et ce que dans le bouquin il ya à la suite de ça est ce qu'il ya pas une image de pas d'un monde c'est pas loin de la tête de loup tu sais pas quel est le rapport ou tu comprends pas ce qui est écrit mais en ordre des pages c'est pas loin une apparence de loup qui s'est barré par la fenêtre et aussi je vais aller à la fenêtre et je regarde s'il se passe des trucs dehors tu fais un test alors ça c'est le niveau de la perception on va en fait tu n'es pas dit pas le nom et va-t-on faire nous allons donner un malus d'obscurité de moins 4 c'est d'accord oui moins 4 c'est déjà pas mal je passe 3 coûte pas une compétence ou un talent est ce qu'ils vous en sens où venant à ta vigilance en fait je vois même pas oui c'est oui oui j'ai vigilance ma voix dix lance racontent la trombe à vigilance je regarde juste ce qu'il ya dehors j'utilise vigilance alors du coup ça enlève le malus quoi j'ai raté encore comment est-ce possible à bas qu'on est mauvais voire un spécial non on est fait il n'y a rien dehors les gars bon alors qu'est ce que vous allez faire il est là sera bien à voir dans les chambres voisines j'imagine qu'il pourrait y avoir les filles du baron et il ya peut-être d'autres portes fermées à clé justement on va tu vas voir la chambre des filles il n'y a pas d'autres portes à l'intérieur il y a deux deux petits lits qui quant à eux sont défaits complètement enfin depuis depuis un moment quoi il ya aussi un petit peu de poussière mais pas autant que dans la chambre vous êtes et juste au dessus de l'heure de leur lit il y a comment dire il ya un tableau un tableau avec les deux filles donc c'est les deux filles ou que l'homme chat a déjà vu dans le couloir sur le même le même genre de portrait soit plus petit peu ce plus petit tableau on voit juste les bustes et les visages et au milieu des deux filles il y a une troisième fille il ne ressemble pas spécialement mais qu'elle même genre de qui a le même genre de coiffure genre comme si c'était la mode ou quoi de mettre les cheveux de cette façon là de les tresser d'une telle façon il ya des similitudes dans la façon de s'arranger de et elle a des vêtements par contre elle qui serait plutôt des des du genre du village quoi c'est plutôt une fille du salaire d'être une fille du village tandis que les deux filles qui sont les filles du baron mal sont dans une belle robe voilà mais par contre il ya comme je dis la même façon de se de se maquiller de s'arranger les cheveux tout ça et le même âge le même âge enfin plus ou moins je veux dire la même tranche d'âge je veux dire il n'a pas une de 30 ans et une de 10 quoi je veux dire c'est elles ont peut-être 20 18 22 dans cette chambre là est ce que j'ai l'impression qu'en fait elles sont parties avec leurs effets personnels elles ont pris des vêtements un truc comme ça savoir ce serait elle aura quitté les lieux on en a pas l'air si tu regardes un peu leurs armoires leurs commodes où elle pourrait ranger leurs vêtements mais tout y est tout y est rangé correctement tout y est plié les les bagages ne sont pas il n'y a pas de bagages quoi je vais dire et rien aucun signe de départ ou de moi ça par m'inquiéter en me retournant vers mes compagnons parce que si les légendes sont vraies qu'elles sont des sens divine et qu'elle garderaient du seigneur des loups et que tu as trouvé un truc dans le livre là dessus à ce que ce qu'elle aurait été sacrifié en rituel où je ne sais pas quoi là dessus et là je me dis que la mission ça va se compliquer et tu trouves aussi par contre des pétales de fleurs un peu partout dans la chambre des pétales de fleurs même une fleur qui traîne comme ça là négligé jeu parce que je reconnaîtrais si ça vient d'une des régions enfin ça m'étonnerait du désert des crânes ou quelque chose entre locales là c'est du coin ok oui on me tendait fleurs du désert et me pas beaucoup d'accord est ce que il ya le nom les noms des personnes sur le tableau non pas sur celui là ce qu'on peut faire là il ya rien sous le lit le lit des filles ouais non non si tu cherches des symboles comme entre l'autre ligne on n'a pas tout ça ni rien d'autre d'ailleurs nuit non c'est que c'est bien le suspense et à son comble quelle solution soit à mon avis c'est pas top on repart à l'extérieur mais c'est du niveau des cryptes ça comment on redit déjà ça va se battre la baguette ouais on n'a rien à faire là bas pour le moment est ce qu'il ya un grenier parce peut-être des choses dedans le premier il n'a un petit grenier oui on voit bon non mais pas le grenier il sera peut-être une belle vision sur le jardin bah il s'ouvre de manière via une trappe quoi tu dois donc l'ouvrir et prendre une petite échelle qui est quelque part et grimper quoi après moi je suis pas de nyctalop donc j'ai laissé les nyctalop devant quoi évidemment bah ouais évidemment bah oui évidemment tu ouvres la trappe ouais j'ai gaffe on monte là tu sais quoi moi je vais prendre mon bouquin et je vais au chiotte là au fond du couloir donc tu t'exécute je prends je te prends au mot et pendant ce temps qu'il ya un peu de poussière qui tombe sur la prêtresse puisqu'elle vient d'ouvrir la trappe qu'elle se tient en dessous et un rat géant lui saute dessus alors il ya vraiment la créature ras géant dans le regard des créatures des titans donc c'est bon on va réussir à gérer ça mais moi je bah j'esquive déjà les quand les joueurs ne vont pas vers l'action l'action vient vers l'eau parce on fait bien qu'il se passe quelque chose donc le lion noir est encore sous ton influence donc oui moi je vais déjà esquivé l'assaut 1 avant la scène du lion noir c'est fini bien aller dans la chambre d'un côté non ah non il est loin le grenier dans le couloir quoi le grenier il est là je peux le chercher alors après les lions noir déjà j'ai ce qui veut la bête les rats géants je te rassure ne sont pas des créatures extrêmement puissante moi je suis pas ex mais on va se rappeler un peu les règles de combat quand même puissant non plus en petit dit nous allons tirer la fréquence dur à à savoir combien de rats il y at il n'a pas qu'un c'est une caractéristique dans le livre en fait c'est qu'il ya effectivement je sais plus comment ils appellent ça regroupement et savoir combien on en trouve un peu plus de la chance voilà un plus bien bon vous avez de la chance ils viennent de s'installer ils n'ont pas encore d'enfants je rappelle les règles du combat préparer votre perte d retenez votre totale d'habilité additionné à votre score de compétence au combat actuel selon l'arme que vous avez entre les mains on additionne tout ça en jeu de 2d et on essaye de faire plus que moi si on fait bien que rien ne se passe et du coup moi comme je suis parti au chiot je le fais quand même non on était encore au chiot pour le moment c'est vrai bravo bon il est utile de dire ici à moi que vous fassiez un double un l'assaut est remporté ok vas-y je lui ai parfait et les dégâts tout de suite alors tout de suite je fais du coup j'attaque avec mon bâton et du coup je fais 3 3 de dégâts du coup je tape dedans avec mon bâton proche tu l'écrase d'un seul coup ça servait le gicle par ses yeux il est hors d'état parfait il reste encore un pour ça menu voilà un qui t'observe de ses yeux rouges depuis le grenier queen de mécontentement et de boss ouais mais j'ai pas vu combien tu as fait pour le deuxième rat par contre de toute façon il est mort l'autre ils sont deux ah oui ils sont deux mais j'ai pas vu site à faire déjà âgé pour le deuxième ou pas non mais je vais le faire maintenant ok il faut faire plus que 15 à 18 ça c'est des adversaires de merde les rangers bon ben je vais les dégâts on se souvient du petit scorpion oh là là c'est pas faire ça que tu fais tellement des jeux de fou ce soir je sais pas ce qu'il se passe tu dis qu'il attaque là maintenant comme il est en en hauteur tu as un malus un malus de 2 on va s'appuyer par rapport à toi ça touche quand même ouais 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 ok les dégâts ça fait 6 c'est ça ça que ça crève et ouais ça que pas d'endurance à l'endurance avec avec la lance la lance ah oui la lance ou bien qu'une lance toi c'est juste oui oui c'est lourd une lance ouais j'ai quand tu ramène ta lance vers toi il est il est embrouché plus des goulines de toutes ses tripes en tirant je suis sûr que gary peut nous en faire quelque chose de magnifique ah il arrive de magnifique mon petit soufflé de rats à la dracula c'est l'air sympa ton grenier tina il ya plus de manger maintenant on peut y aller bon bah du coup je reviens à ce moment là les potes vous avez foutu de la visite pour commencer ah tiens passe de ventes et nique ta l'op tu n'auras quelque chose un peu pourquoi tu as pas parce que je viens d'affronter j'ai peur de rien bon bah vas-y je vais aller voir maintenant qu'on y est et là y'a le roi des rats c'est moi le choisi c'est le chat qui monte tu peux remettre la webcam surtout aussi un paragraphe bon pendant ce temps là pendant que le chat monte les deux autres ils font quoi moi je l'esprit j'avais un plan mais je m'en rappelle plus bah tu vois elle va juste regarder elle va être derrière nous quoi si ça me revient mais pour moment on va on va regarder dans le grenier mais il doit y avoir à la fin regarder c'est un laboratoire quelque part dans le manoir mais d'abord grenier logique et tout dans le premier donc l'homme chat est toujours aux toilettes ou non non il est monté devant lui qui est monté c'est le c'est la prêtresse qui moi je suis moi je monte je suis l'homme chat inutile parce que j'ai pas dit il était déjà monté donc il se passe des trucs en bas ok bah alors du coup je vais demander aux sorciers de me faire un test de vigilance ça sera un test d'habilité ainsi que j'ai nia ça ne passe pas ok ou pas de souci l'homme chat monte et il met la patte sur quelque chose qui lui plaît pas c'est filandreux c'est comment il n'arrive plus à retirer sa patte bravo mais qu'est ce que c'est il va regarder de toute façon et tu entends un bruit un bruit indescriptible de mandibule géante des petits yeux qui te regardent comme l'intrus que tu es une créature géante qui se dit mon repas est arrivé génial je suis en super bonne posture donc nous avons un test d'habilité à faire n'est pas un test de force d'attaque là pour le moment tu n'as que tes mains de libre tu n'as que tes griffes de libre là pour le moment ouais j'ai pas sorti de mara pierre quand je suis monté du coup croix et griffes on avait sorti c'était huit je crois la compétence bagarre c'est tout déjà bagarre attend bagarre il me semble j'ai pas ça bagarre peut-être calculer total déjà avec bagarre plus habité tu vas peut-être noter à côté de ton non du coup habilité j'ai huit mais bagarre j'ai que d'elle attend à ballon du coup bah c'est huit ouais c'est sûr huit donc tu l'as lancé l'aider additionner donc c'est un test de combat ici 2b6 ça marche si je fais plus suite ok j'ai fait 14 tu avais dit qu'il fallait faire combien ouais il est en train de chanter l'idée là je le garde pour moi tu vois une patte une patte pour vue d'un tout petit crochet qui s'abat qui s'abat sur toi qui tente de t'attraper et tu le vois au dernier moment tu te rends compte que ton adversaire est une araignée géante et bah tu dégages la patte au dernier moment donc execo à moins d'agir à distance les deux autres ne peuvent pas prendre part au combat pour le moment tant que tu es sur l'échelle tu es toujours coincé au sommet de l'échelle en fait ouais donc tu vas devoir te battre seul contre l'araignée génial moi je peux faire un sort de châtiment ou pas oui bah c'est pas un sort ça enfin c'est facile c'est un sort mais châtiment c'est pour augmenter tes dégâts contre un type de créature en particulier et ce type de créature est prédéfini donc je ne sais plus moi je sais pas si ça parle de dégâts sur les fiches c'est qu'à le châtiment que tu as je sais pas c'est écrit châtiment celui des châtiments de regard je ne sais plus il est toujours écrit châtiment de quelque chose regarde ça j'ai écrit châtiment courage et guérison voilà je regarde toi humanoïde maléfique c'est ça hein ah oui ok donc c'est la merde humanoïde alors voilà l'araignée elle est pas dans l'humanoïde par contre un homme lézard par exemple peut être un humanoïde maléfique ah ouais attends parce que là j'ai regardé Télac en fait pour regarder châtiment ah ouais non c'est pareil c'est pareil regarde c'est pareil voilà c'est Emmanuel de maléfique donc tout ce qui est tout ce qui est tout ce qui est deux jambes deux bras et qui est voué au mal ouais c'est de la merde c'est pas mal c'est pas de la merde putain bah là là dans dans ce qui se passe actuellement c'est de la merde c'est inutile pour l'instant tout actuellement pour dire par exemple c'est pas adapté oui voilà c'est pas adapté euh est-ce que si un truc que je peux faire vu que je suis juste derrière c'est euh j'essaye d'attraper il choisit et je le tire en arrière courage pourquoi bah pour que tu sois plus empâté pour le moment il est en bas c'est clair bah oui il a un bras de libre et pas l'autre de toute façon ouais bah je vais essayer de te tirer en arrière d'accord ça peut être est-ce qu'elle dit comme une guerrière que c'est bien ici le chat un test de force donc euh allez non opposé donc un test de force contre toi même pas de malus pas de malus j'ai 7 sur 7 c'est une réussite cependant c'était pas encore assez tu 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 le tires c'est ça ouais je le tire en arrière pour ouais tu tires en arrière donc du coup l'homme chat se retrouve dans le vide finalement il a plus le pied sur l'échelle par contre il a plus un bras qui colle à la toile d'araignée et l'araignée qui tente de hé hé ma bouffe voilà et là on voit son énorme tête et ses pattes avant sortir par la petite entrée du grenier et tenter de rattraper sa proie la pauvre la pauvre la pauvre saloperie alors le sorcier il a droit à une action aussi boule de feu non ils sont devant ça peut être un peu compliqué c'est le cas il t'inquiète ah ça va coûter attends que je me rappelle ça va coûter quelques points d'endurance mais je dois avoir un truc qui s'appelle lent lent d'accord ouais qui ralentit les ennemis la prochaine fois la prochaine fois que tu me dis pas ta formule du premier coup c'est lent je dis que le tour pas le nom de la formule c'est lent mais je ne sais plus combien de PV ça consomme je sais que ça je vais te le dire ça n'utilise pas le consommable et là oui parce que moi j'ai mes petites zettes de jeu j'ai des splendides cartes qui sont les sorts résumés même dans le bouquin et donc je vais chercher ça lent alors lent ben la voilà aucun composant nécessaire et deux points d'endurance alors ben puisque tu lances ta formule moi je dois immédiatement réagir par un test de chance pour voir si je vais subir les effets de la formule ou pas un test de chance pour une créature ben ça correspond à un test d'habilité parce que la plupart des adversaires du type bestiaire n'ont pas de total de chance je ne sais pas combien l'a d'habilité l'araignée mais voilà ben si on le sait ouais c'est c'est foiré ah ah moi je considère que si mes adversaires je leur donne l'égalité l'égalité réussite c'est pour les joueurs pour moi l'égalité c'est raté ok ok donc là du coup elle a moins 4 à tous ses jets donc normalement tu as réussi à pouvoir t'extraire de la toile je pense on a on a le temps de faire quelque chose de rapide quand même mais c'est un nouveau tour et grâce à ta formule elle ne pourra plus causer des dégâts qu'un tour sur deux donc ce tour-ci je veux dire elle passe je veux dire elle attaque mais elle ne elle ne fera rien elle se défend plutôt donc donc quelle est la barre la barre est fixée à 15 moins 4 11 on va faire plus que 11 c'est toujours à l'homme chat puisque c'est lui qui est visé l'homme chat étant dans le vide suspendu entre la toile et la prêtresse jouit d'un malus de moins 2 pas de rien attend est-ce que je peux sortir ma dague pour essayer de me dégager oui 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 voilà t'as ta dague en main et puis je vais essayer de trancher non c'est t'essayes de te dégager avec la dague alors je te donne encore moins 2 en plus si c'est pas pour causer des dégâts à l'araignée c'est encore moins 2 réfléchissez pas trop ouais c'est quoi je vais sortir ma rapine vous réfléchissez vous êtes trop serré bro faut un petit je me suis dit je vais juste sortir ma dague couper l'espèce de truc d'araignée la dégueulasse allez hop est tombé moins 4 allez c'est cadeau c'est le tarif roll de D6 plus 8 j'ai fait 13 c'est quoi encore c'était 14 non 11 donc du coup ça passe ok ça passe parfait tu arrives à découper la toile qui te retient et tu tombes le cul sur la prêtresse karma nous allons calculer les dégâts de chute je ne rigole pas c'est bien qu'il se passe de l'action ici moi j'ai un coup de ça je m'entends bien je veux calculer des dégâts de chute j'adore ça moi alors en cas de chute le héros tente sa chance plus acrobatie s'il possède la compétence acrobatie j'ai acrobatie t'as pas ça il me semble moi j'ai acrobatie je rigole parce qu'il faut au moins 5 mètres pour se prendre des dégâts ah et s'il y avait eu 5 mètres est-ce que j'aurais eu un bonus coussin vivant absolument pas bon vous voulez continuer à fouiller le grenier ou quoi non tu vois j'ai dit non deux fois j'y suis quand même allé pour faire plaisir à la prêtresse prochaine fois j'écoute mon instinct j'y vais pas c'est tout il y a quelque chose parce que l'araignée elle a pas mangé les rats géants donc ça veut dire que ils sont peut-être pas trop cons non plus après c'est peut-être juste c'est parce qu'il y a l'araignée géante qu'il y en avait que deux parce que là si vous voulez à cet arrive là moi je vais crever de mes soeurs avant la fin de la soirée ouais non mais on referme le grenier non oui et je t'écoute le paragraphe désolé le grenier attendez d'accord maintenant que faites vous et bah on va plus dans le grenier il y a il y a d'autres pièces il va me sortir on va à la cave non mais rien que dans le manoir il y a peut-être un truc qui ressemble à une bibliothèque un laboratoire ouais pour voir si l'hypothèse que tu as dit pendant la pause est crédible ou pas aussi donc on va c'est celle de la chambre c'est celle de la chambre ok il n'y a pas d'autres avant ça j'aimerais bien avec de la lumière aller observer le tableau de la femme qui a les cheveux blancs là pour voir si c'est si ça a été griffé ou si c'est une lame qui a coupé le tableau ah c'est une lame donc toi tu redescends les autres je ne sais pas on verra bien ce qu'ils font mais toi tu redescends avec avec une lanterne ou je ne sais pas ce que tu as dans ton équipement quelque chose comme ça une lanterne une lanterne ça peut être une bougie il y a des bougies dans les chambres ouais bah je vais prendre une bougie des chandeliers pour observer de près donc ça va tu descends avec un chandelier et là tu examines un peu la peinture et tu remarques oui que la toile a été fendue proprement si je puis dire avec une lame ok bon au final ça colle avec la vision de de pitcher qui ne s'est pas transformé donc je me suis dit peut-être il se serait transformé tu vois ça aurait pu être lui qui sait qui lui a fait quoi bon du coup on est au même point que tout à l'heure on ne connait rien la question qui se pose est de savoir si c'est le baron qui a décidé de son plein gré de faire une expérience occulte ou si il a subi à son insu et vu que c'était sous le lit déjà je dirais que pour le moment vous auriez bien du mal à déterminer déterminer ça bien que mais bon là ce qui vous reste comme opportunité c'est fouiller ce qu'il reste du manoir aller dehors aller dehors examiner les cryptes ou retourner au village il y a le grenier aussi ça a l'air bien le grenier on est sous-entendu dans l'examiner le reste du manoir déjà on peut fouiller le reste du manoir ouais rien est-ce que vous vous divisez pour ça chacun va dans une pièce ou bien est-ce que vous restez groupés donc vous rejoignez peut-être l'homme chat dans le couloir alors qu'il tient son camp des labres ouais ok le couloir vous donne la possibilité de rejoindre le salon donc il y avait la cuisine d'un côté et de l'autre il y a le salon je suppose que vous entrez le salon voir qu'est-ce que ça nous donne accès alors le salon est relativement spacieux fort bien meublé richement meublé même une très belle table des beaux couverts de la vaisselle je veux dire précieuse de l'argenterie des tapis luxueux au sol des pots de bêtes encore apparemment il aimait bien les pots de bêtes eau d'ours ici en l'occurrence et des vitrines des vitrines avec de la vaisselle exposée avec des beaux des beaux objets d'art puisque je rappelle que la baronnie est connue pour ses artisans hors pair donc il y a toutes sortes de beaux objets comme des de l'ivoire sculptée des matières en cuir des petites des petites des petites des petites bourses par exemple ou des des petits objets faits de cuir qui sont sculptés et qui méritent d'être exposés dans les dans les vitrines des beaux couvertes des services complets aussi genre couteau fourchette avec en argent avec des des petits motifs gravés de suivre tout ça c'est vraiment apparemment la région c'est spécialisé dans la gravure les comment la finesse vous voyez dans le dans le prêt des petits des petits bijoux des petits bijoux oui quoi d'autre des verres des beaux des verres des verres en cristal des coupes des verres de toutes sortes de formes sans doute des beaux verres à vin voilà principalement un peu comme celui qui vient de la chambre en fait finalement le reste du service est là des verres remboursés aussi par des parties métalliques vous voyez des décorations des pierres précieuses on a incrusté dedans enfin vous voyez le genre de choses il aimait bien vivre quand même ce baron et ses ancêtres aussi qui sait si tous ses objets ont été achetés par lui ou par ses ancêtres comme pièce maîtresse dans le salon il y a surtout un un râtelier avec trois emplacements dont deux sont pris par deux belles épées c'est un peu grossier on va dire c'est au mur il y a trois emplacements pour trois belles épées au mur mais il n'y en a que deux sont accrochées comme ça et il y a en bas il y a leur nom le nom des épées on va les lire du coup vous allez les lire oulala déjà l'épée manquante l'épée manquante c'est l'épée de feu dans on va les lire ah ah bien bien et il y a des traces elle est manquante depuis pas longtemps ou tu aurais une compétence de type évaluation non 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 je ne peux pas t'autoriser à avoir l'information les deux autres les deux autres alors les deux autres ma mémoire va me jouer des tours il va falloir que je me rappelle dans mes notes c'est quelque part je vais trouver ça c'est des choses on va trouver bon je vais au tour on va relire un bouquin un échec critique tu bouches les toilettes c'est pas grave c'est pas chez moi il n'y a plus de domestique il va pas être content il fait pas les toilettes il fait la cuisine mais s'il a envie d'aller aux toilettes il fait comment ? il va dans sa petite cabane c'est le baron qui ne veut pas être content non on ne veut pas tirer la chasse j'ai tellement pu que je ne retrouve plus rien c'est pas bien c'est pas bien ah mais oui suis-je bête suis-je bête je risquais pas de les trouver je pense que j'ai arraché les pages pour les retrouver plus facilement évidemment je prends des précautions pour me faciliter la vie mais j'oublie j'oublie que je l'ai fait alors du coup ça ne me facilite pas du tout la vie je comprends c'est comme ranger des affaires pour mieux les retrouver puis en fait tu ne les retrouves plus ça je suis un spécialiste du domaine les épées les épées ah ça va il semble que c'est un talent qui soit partagé par plusieurs personnes incroyable finalement être bordélique c'est un petit peu une forme de rangement un peu plus complexe c'est une organisation différente je vais y arriver par un temps de temps nous pas presser parce qu'il va se passer quelque chose d'énorme accrochez-vous ça va être le climax sinon depuis le salon évidemment vous voyez aussi l'entrée de la véranda où se trouve où se trouve une plante géante assez costaude assez originelle oui on va pas s'en approcher pas tout de suite c'est dommage si j'avais été nique talope j'ai pas allé heureusement c'est dommage comme par hasard on va pas retomber dessus au secours je sais pas si c'est une façon sinon pour l'instant là allez-y dites moi ce que vous faites dans le salon je retomberai sur les épées à un moment tu peux c'est une cheminée oui tu vas lui mettre un feu oui allez tu vas lui mettre un feu je sais pas si il y a des araignées dans la cheminée ouais ou alors elles vont être enfumées et peut-être que ça communique avec le grenier je trouve probable oh bordel donc il y a une autre épée qui s'appelle tranche-lame tranche-lune pardon tranche-lune c'est un cimetère ? ce serait stylé c'est ouais elle a une forme un peu c'est un sabre courbé oui c'est cool ça je me l'ai dit et une autre donc l'autre épée s'appelle chaste-lame très intéressant est-ce que chaste-lame et tranche-lune est-ce que elles peuvent être on va dire fusionnées ou est-ce qu'elle est-ce que c'est genre une épée en deux parties ? non hélas ce sont deux épées bien distinctes une épée plus classique et l'autre qui est un sabre courbé qui est proche du cimetère j'ai une question un peu spécifique mais tu vas me demander évaluation quelque chose comme ça pour savoir si c'était des lames en argent ou pas non ce n'est pas de l'argent ça vous louez moi je prends tranche-lune à s'y soit-il très bien on va prendre les deux tu es donc doté d'une épée tranche-lune c'est ça c'est un cimetère je vais te donner les caractéristiques du cimetère tout de suite alors tu peux aussi les imposer si tu as toujours sous la main le fichier que je vous avais fourni tu peux aussi avoir les caractéristiques ouais j'ai ça quelque part donc je te dis ça je te les donne dans l'ordre de 1 à 7 tu les notes ouais ok donc 2 ensuite c'est 3 jusqu'à 5 donc de 2 à 5 c'est 3 les dégâts puis 4 et 5 c'est très correct pour une épée sortir le papier là quelle belle épée mais ça vole chez les gens au KLM on écoute on où est-ce que j'ai mis ça moi Sifilou Sifilou qu'est-ce qu'on fait donc du coup là l'accès à la véranda c'est c'est fermé c'est quoi c'est une baie vitrée c'est ça oui c'est une baie vitrée il y a une porte une porte vitrée aussi et la plante elle est dans la véranda elle est dans la véranda oui bon du coup moi je m'approche de la véranda de la porte genre la pote la pote à voir si la plante elle bouge non la pote la porte bah la porte bouge bah oui c'est une bon elle est pas super bien fixée et elle est apparemment pas fermée à clé donc oui elle bouge elle bouge un peu par contre tu remarques qu'elle est qu'elle a l'air un peu un peu démise parce que là tu te rends compte au sol que la plante ses racines elle passe carrément en dessous et elle commence à venir déloger le carrelage du salon ah et et alors au bruit que tu fais tu enfin tu 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 entends une réaction de l'autre côté il y a bah tu l'entends une créature qui qui grogne comme si tu l'avais réveillée et tu entends en même temps un clic petit métallique assez lourd qui accompagne ses grognements et des bruits de pas un peu pâteau je retourne vers mes compagnons et je me mets derrière mes compagnons vous entendez tous un 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 bruit de de il y a vraiment un un grand blam quelque chose qui tombe qui casse vous voyez la table la petite table qu'il y avait dans la dans la véranda je ne vous l'ai pas décrite mais vous le comprenez qu'il y a une table maintenant quand vous l'entendez tomber et tout ce qu'il y avait dessus genre carafe d'eau ou quoi tomber et se briser vous voyez vous voyez par derrière la 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 par derrière les vitres de la véranda le faciès comment dire mal réveillé d'un d'un gros lézard comme ça Avec un énorme collier métallique autour du cou, qui se hisse péniblement sur la table et sur la pauvre plante avec ses énormes racines, là, et qui tente de regarder, mais qu'est-ce qui c'est qui vient de me réveiller, là ? C'est pas moi. Si, c'est toi. Moi, je te balance, hein. Oh, bro. Bon, c'est un gros lézard, genre, qui rampe au sol, ou genre c'est un homme lézard ? Non, non, c'est un animal lézard. Ce qu'on appelle couramment le lézard géant, ici, qui est un gros, je sais pas moi, un gros lézard quadrupètre, assez pataux, et qui peut servir éventuellement de monture, aussi. Ah ouais, c'est très arraché. Un pote, là. C'est un animal, quoi. Faut voir s'il est hostile d'abord, on peut ne pas être spécialement hostile, mais... Moi, je pense que comme il fait nuit et qu'on le voit pas très bien, je pense que... Enfin, c'est dommage, mais si j'avais été nictalope, je pense que j'aurais été voir de plus près, mais... Je n'ai pas ce talent. Oublie. Non. C'est une sorte d'iguane ou de géant, ou un truc comme ça. Enfin, je vous montre l'illustration. Moi, ça me fait penser à un iguane géant, à moi que je me plante complètement. Ouais, ça fait l'illustration, ouais. Ouais. Donc, on sait que ça mange de la viande, parce que Gary, bah, il a mis de la viande. On sait que le truc, il est bien nourri, donc généralement, je ne pense pas qu'il crève la dalle. Donc, je ne pense pas que ce soit un lézard de garde. Oui, mais il est dans le bestiaire. Oui, oui. Un lézard de compagnie. Et du coup, en fait, la serre, c'est son terrarium, quoi. À mon avis, ce n'est pas normal qu'il soit... Enfin, qu'il soit arrivé jusqu'à la véranda. Enfin, je veux dire, je pense que... Vu qu'il a tout renversé... Il se communique avec l'extérieur, c'est-à-dire... Oui, mais bon, c'est normalement... Enfin, s'il a tout renversé, c'est que c'était peut-être pas... sa place d'être dans la véranda. Il a peut-être grandi aussi, hein. Il était peut-être tout petit, et puis... Oui, c'est une position. Peut-être qu'on ne sait pas depuis combien de temps il est là. Bon, à part si vous avez une idée pour la véranda, quand vous voulez aller voir quelque chose là-bas... Bon, l'idée, c'est de ne pas être hostile tout de suite avec le lézard géant, si jamais... Ça ne va pas rien faire, tout ça. Bon, on va voir s'il n'y a pas autre chose à voir dans le manoir, je pense. Ben, à part cette pièce-là, donc, du salon, la cuisine que vous avez déjà vue, le couloir avec la galerie de portraits, les trois chambres, le grenier... Les toilettes. Donc, il y a probablement une cave, c'est des toilettes. Il y a un monstre désormais. Vous ne voyez pas d'accès là, tant que maintenant. Depuis l'intérieur. Il y a la cave, on a accès depuis l'intérieur. Non, vous ne voyez pas d'accès à des caves depuis l'intérieur, en tout cas. Peut-être qu'il y a un accès à l'extérieur. On peut endormir. La cuisine était vachement bien. Tu vas aller dans la cuisine. On va dans la cuisine et on te laisse fouiller ce que tu veux. Non, non, non. Ce n'était pas hostile, la cuisine, si tu veux. Je vous propose peut-être de débriefer un petit peu sur où vous en êtes pour le moment et sur ce qui est important à faire et à savoir. Qu'est-ce que vous ne savez pas qui serait important à savoir ? Éventuellement, je dis des trucs au hasard. Je ne sous-entends pas que des choses vous échappent ou quoi. Et une fois que vous vous mettez d'accord sur... Vous avez fait le point sur où vous en êtes par rapport à l'intrigue, par rapport à la mission de votre seigneur, par rapport à ce que vous découvrez au fur et à mesure. Réfléchissez un peu dans quoi vous êtes. Qu'est-ce qu'il s'agirait de faire, là, maintenant, tout de suite ? Dormir. Ouais. C'est une idée. S'il se passe quelque chose de chelou, c'est la crypte. Bah oui. Ah oui, il y a ça qu'on n'a pas visité, ou une potentielle cave. Disons que les mollusques, là, ils sont retournés, mais ils sont blessés. Donc, quand ils vont nous revoir, je ne pense pas qu'ils vont spécialement essayer de nous attaquer tout de suite, là. Oui, mais enfin, il y a quelque chose dans la crypte et que les chiens sont retournés là-bas. Le marron n'est pas là. Ouais, non, mais la chose qui serait, elle serait au courant qu'on est là, tu vois. Oui. Ah bah... Je pense que ça fait longtemps que... Ouais, mais tu vois, je dis ça, mais du coup, il n'y a rien qui est ressorti, donc il n'y en a rien à cirer de ce qu'il y a à l'extérieur. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'être dans sa crypte. Des fois, il doit retourner dans son manoir, quand même. Après, c'est ça. C'est où on dort, où on va à la crypte. Il n'y a pas de nuit dans la crypte. Une gueule dessus parce que je voyais dans le grenier pendant la nuit, et là, vous alliez dans la crypte, quoi. À la base, moi, je ne voulais pas aller de nuit au manoir parce que je voulais arriver en mode diplomatique, propre, on dit bonjour, tout ça. Et il n'y a personne, là, journée. Ben, peut-être. Bah si, il y a Gary. Mais bon, arriver en pleine nuit, tu vois, c'est moins diplomatique que d'arriver en journée. Oui, mais en journée, il y a peut-être tout le monde qu'en pleine nuit. Ça, c'est pas important. On aurait quand même fait une enquête, mais de jour. Et là, tu ne m'aurais pas fait chier avec ma nictalopie. Bon, voilà ce qu'elle a servi, quoi. À part tomber dans une toile d'araignée, merci la nictalopie, quoi. Eh, ça ne me permet pas de voir dans le noir. Ça me permet de distinguer des choses. C'est pas non plus une vision... Sauf l'étoile. Sauf l'étoile d'araignée, c'est dommage. C'est pas comme si je voyais en plein jour. Moi, je ne sais pas, je suis une nictalopie. Mais moi, je te le dis. Est-ce qu'on va dans la crypte pendant la nuit ou pendant les jours ? Ça changera grand-chose, je ne pense pas. Ah si, qu'il faut dormir au bout d'un moment, quoi. À part qu'on pourra dormir et être reposé, profiter d'un bon petit déjeuner, probablement, et ensuite aller là-bas. D'ailleurs, le fait que j'allumais un feu de cheminée, ça n'attire personne. Le regard, il ne vient pas. Non. Mais il est parti se coucher, lui. Ouais, non, mais je lui dis, peut-être que s'il voyait le feu, peut-être qu'il serait revenu. Je ne sais pas. Ok. Bon. Dormir ? Bah, vous que dormir, ouais, je pense. parce qu'on peut tirer de plus du manoir. On dort tous ou on se fait un tour de garde ? Euh... Parce qu'entre les rats, les araignées et les chiens, je ne sais pas ce sera non plus. Ouais, on a été attaqué qu'à chaque fois qu'on allait les déranger, quelque part. Ouais. Ouais, mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même les chiens, enfin les chiens, c'est des loups qui ont été maudits, là. Mais ils sont là pour garder la crypte, clairement, parce qu'ils ne se sont pas fait prendre par l'illusion. Il fallait qu'ils restent autour de la crypte. Donc ça, voilà. Ils gardent quelque chose. Euh... C'est vraiment ce qui me... Enfin, ce qui me tracasse. Le baron n'est pas là, mais les filles ne sont pas là. Elles n'ont pas pris des affaires, donc je ne sais pas où elles sont. Maintenant, il y avait le tableau d'une fille, est-ce qu'elles ont été se réfugier dans le village chez leurs amis d'enfance et qu'elle a gardé le contact, je ne sais pas, mais elles auraient pris des effets personnels quand même, je pense, et ce n'est pas le cas. Sinon, c'est vrai qu'on peut prendre un portrait avec la dernière qu'on ne connaît pas, puis on l'amène dans le village et puis on voit s'il n'y a pas des gens qui la connaissent. Si c'est à taille humaine, c'est à ta gros tableau quand même, mais ouais. Ouais, des gros tableaux. Mais tu sais dessiner, donc tu pourrais faire un peu. c'est vrai que je sais dessiner. Vous récupérez la toile et vous l'enroulez. Ouais, bon, ça sera plus précis que mes dessins, même si l'artiste. Bon, du coup, qu'est-ce que je dois comprendre que... On va dormir déjà. Il ne faut pas repartir en paix. D'accord, vous allez dormir dans votre chambre d'amis, c'est ça ? Ouais. Ok. Sois avec lui. Dans ce cas, je propose peut-être qu'on en reste là pour cette séance. Ok. Bon, du coup, en tout cas, remercie tout le monde encore une fois, les viewers, les joueurs, l'EMJ de qualité, Chris, Scriptarium, tous nos petits potes, quoi, finalement. et du coup, on va vous souhaiter une bonne nuit, plein de bisous et puis à mercredi prochain pour plus d'action et un autre lieu à visiter que le manoir. Allez, des bisous ! Bonne nuit, tout chaud ! Bonne nuit, ciao, des bisous ! Allez ! Sous-titres par Jérémy Diaz,